... Bienvenue sur Intellient TV. Nous sommes sur l'Open World Forum et j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Pley qui est PDG d'une jeune startup qui s'appelle Commerce Guy. Une jeune startup qui est franco d'abord et surtout française américaine puisque vous avez un bureau aux Etats-Unis. Est-ce que vous pouvez rapidement me présenter votre société ? Bonjour Alain, bien sûr, merci, avec plaisir. Donc Commerce Guy est effectivement, comme vous le disiez, une société franco-américaine, spécialiste de l'e-commerce avec une technologie qui s'appelle Drupal qui est probablement bien connue dans l'Open World Forum. Commerce Guy est en fait l'éditeur d'une solution qui s'appelle Drupal Commerce et qui permet de transformer Drupal en une plateforme e-commerce flexible, scalable et qui vise à la fois les petits, moyens et gros marchands. D'accord, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur l'évolution de votre société ? Vous avez créé la startup il n'y a pas très longtemps, vous avez levé de l'argent, etc. Comment vous êtes combien ? Oui, alors on est aujourd'hui un petit peu plus de 30 personnes, presque 35. Les effectifs sont répartis à moitié entre les Etats-Unis et la France. Les fondateurs d'ailleurs sont à la fois américains et français. Et donc la société a été créée en avril 2010, donc il y a à peu près un an et demi aujourd'hui, avec pour objectif de sortir un logiciel, donc Drupal Commerce, qui est enfin maintenant, qui a vu le jour, puisque Drupal Commerce est en version 1.0 depuis le 23 août. Donc c'est tout récent. Et effectivement, pour nous aider dans ce développement, on a eu appel à des capital risqueurs. Et en l'occurrence, le fonds Isaïe, qui est le fonds fondé par Pierre Kosciou-Morizé, Geoffroy Raud-Bézieux, Jean-Daniel Chamboredon et quelques autres, nous a rejoints en novembre l'année dernière. Donc on ne travaille que depuis un an. Vous êtes sur un open source, vous utilisez un logiciel open source qui s'appelle Drupal. Vous l'avez étendu en faisant Drupal Commerce, c'est ça ? Absolument. Comment vous voyez votre métier à travers votre activité ? Comment l'open source, vous êtes éditeur de logiciels open source en fait ? Absolument. En fait, notre métier, on le voit de la façon suivante, comme beaucoup de gens dans l'open source, on n'aime pas réinventer la roue. Et ce qu'on a constaté assez vite, c'est que les marchands avaient besoin bien sûr de fonctionnalités e-commerce au sens d'un catalogue, la gestion d'un catalogue, la possibilité de mettre des produits au panier et de finir une conversion, mais surtout avaient besoin de beaucoup d'autres éléments qu'apportaient Drupal, notamment un CMS, notamment des fonctions de social publishing, une architecture très flexible et très escalable. Et donc en fait, notre métier, c'est de l'oeuvrer de G complètement Drupal à cette fin, en y ajoutant les fonctionnalités qui manquaient pour en faire une plateforme d'e-commerce. Alors, quels sont les avantages de tout ça ? Quel type de public vous adressez ? Alors en fait, on n'est pas sur un segment de marché en réalité, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une couverture qui est très large et qui permet de fonctionner pour les très gros marchands, pour les moyens marchands et pour les petits marchands. Et ça, c'est assez original parce qu'il n'y a pas vraiment de solution qui soit aussi large sur le périmètre des gens adressés. Très concrètement, ça permet de mettre en ligne très facilement et assez rapidement un site de e-commerce en fait ? Voilà, ça c'est un cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, c'est au contraire d'avoir, puisque c'est un framework et que c'est une solution très flexible, un site complètement customisé, parfaitement adapté au workflow d'un marchand et complètement en ligne avec le fait qu'un site marchand c'est intégré avec un ERP, intégré avec un CRM, intégré avec plein d'autres morceaux dans un système d'information. Et donc, Dropal Commerce a été fait de manière à permettre que tous ces workflows fonctionnent et que la solution s'adapte au workflow plutôt que l'inverse, ce qui est souvent le cas dans l'e-commerce. Là, vous parlez de workflow, on commence à rentrer dans des trucs un peu techniques. Oui. Donc, je suppose que votre solution, vous ne la vendez pas simplement sur le net, vous avez besoin de revendeurs pour la faire vendre. Donc ça, c'est une partie de votre business model. C'est en grande partie votre business model. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? C'est effectivement en grande partie notre business model. En fait, nous, notre fonctionnement est essentiellement un fonctionnement en mode indirect. On travaille donc avec beaucoup d'intégrateurs sur la place. D'ailleurs, je vois beaucoup des logos ici qui sont des partenaires de Commerce Guys. Qui sont-ils vos partenaires ? Je peux citer, par exemple, Smile. Je peux citer Capgemini, AF83. Je peux situer également Linagora, Alterway. Donc, on a effectivement beaucoup d'intégrateurs. Là, je parle des intégrateurs français qui sont déjà intégrateurs de Drupal Commerce et qui sont en train de produire en ce moment des sites avec Drupal Commerce. Donc, vous récupérez toute la plateforme d'intégration que connaissait Drupal, enfin qu'avait Drupal. Donc, vous vous étendez sur l'écosystème de Drupal. Dans le développement de Drupal Commerce, on s'est attaché à une chose en particulier. D'abord, on a travaillé sur Drupal 7, donc la dernière version de Drupal. Et on s'est attaché en permanence à faire en sorte que Drupal Commerce leverage complètement Drupal et donc soit parfaitement couplé avec Drupal. Donc, tout ce qui marche avec Drupal marche avec Drupal Commerce. Donc, ça, c'est l'essentiellement, enfin, c'est vraiment le win particulier de ce logiciel. C'est qu'il marche exactement comme Drupal marche. Il utilise les mêmes modules. Il utilise des choses comme Views et Rules qui sont très connues des développeurs Drupal. Donc, on a effectivement une plateforme qui devrait être Drupal au maximum. D'accord. Alors, votre logiciel est sur le marché depuis quelques mois. Un mois. Vous semblez connaître un succès assez rapide. Expliquez-moi un petit peu où est-ce que vous allez comme ça ? Écoutez, oui, on est même surpris nous-mêmes de la vitesse à laquelle ça se propage. On a mis à peu près un an à avoir les 1 000 premiers sites. Et en juillet, 800 sites de plus sont arrivés. En août, 1 500. Et sur septembre, je pense qu'on sera à 3 000 supplémentaires. Donc, on va finir le mois de septembre environ à 6 ou 7 000 sites marchands, utilisateurs de Drupal Commerce déjà. dont un certain nombre de très gros qui sont en cours de développement. Donc, effectivement, le succès est au rendez-vous. La technologie est très appréciée. La vision d'utiliser Drupal pour faire de l'e-commerce est fédère de façon très claire. Donc, vous voyez l'avenir de façon plutôt positive. Et comment est-ce que vous vous préparez justement à cet avenir ? Qu'est-ce que vous envisagez ? Écoutez, en fait, nous, ce qui est clé aujourd'hui, c'est de renforcer nos partenariats avec les acteurs que je citais et probablement d'autres qui seront intéressés pour nous rejoindre. Donc, c'est structurer ce programme de partenaires, l'organiser, faire en sorte que les intégrateurs puissent effectivement monter en compétence sur l'utilisation d'un logiciel qui est quand même tout récent. Donc, on les accompagne là-dessus. Et nous, notre modèle économique, c'est effectivement de vendre du support et progressivement des offres SaaS qui arriveront en 2012. Donc, vous sortez, vous partez sur le SaaS, c'est-à-dire que vous vous mettez dans le cloud progressivement. Et ça, c'est votre offre en 1992. Pardon, en 2012. C'est notre offre en 2012. Évidemment, c'est très demandé par les clients. Ça fait beaucoup de sens en e-commerce d'avoir de l'alasticité, de payer à l'usage. Donc, on est effectivement en ce moment en train de travailler d'arrache-pied sur ces questions. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et à très bientôt sur Enteline TV. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –